Musique 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 8 ans avant les événements de The King of Fighters de 1994, Hayden avait 34 ans et a été promu à son grade actuel pour sa maîtrise des arts martiaux et de la stratégie. Sa promotion a eu lieu dans une base top secrète au Brésil et sa femme et sa fille étaient présentes pour la cérémonie. Avant cet événement, Rugal a appris la promotion et les bonnes notes de Hayden. Mais pendant que celui-ci était absent, Rugal a pris l'assaut à la base, tuant 50 officiers des services secrets à son arrivée. Lorsque Hayden est revenu à la base, Rugal l'a vaincu et l'a privé de son œil droit. Après cela, il a assassiné sa femme et son enfant. Par la suite, Hayden a été laissé en disgrâce et seul. Il a rapidement développé son propre style de combat et une unité de mercenaires, les Ikari Warriors. Depuis, il poursuit Rugal pour venger sa famille. Un jour, il est tombé sur une petite fille qui était la dernière survivante d'un village détruit. Elle s'appelait Léona et souffrait d'amnésie sévère. Hayden a décidé de l'adopter et de prendre soin d'elle. Il lui a d'abord interdit de participer à une formation, mais a finalement décidé que ce serait bon pour elle et la situation actuelle. Cependant, il a refusé de donner à Léona un rang officiel, ce qui est sa façon de la protéger de certains des dangers sur le champ de bataille. Léona est née dans un village sans nom et a passé son enfance avec sa famille. Lorsqu'elle était encore très jeune, Goenitz est venu dans son village et a demandé à parler à Gildel, le père de Léona et le chef du village. Goenitz a demandé que Gildel se joigne à lui dans leur fonction pour servir Orochi, car tout le monde dans le village était membre de la lignée Orochi. Cependant, Gildel a refusé, car lui et sa famille aimaient la paix, et non les tendances violentes créées par le sang Orochi. Enragé, Goenitz part, mais pas avant de sourire à Léona. Cette nuit-là, la jeune fille a perdu le contrôle d'elle-même, entrant dans l'émeute du sang et massacrant tout le monde dans le village. Goenitz était ravi et a mis sa soif de sang au repos pendant un moment. Après l'événement, Léona perd ses souvenirs et erre sans but jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée par Aedern. Qui décide finalement de l'adopter. Aedern a été surpris par sa capacité de combat naturel et décide de la former en tant que guérière sous son commandement. Clark est un membre de l'agence de mercenaires Ikari Warriors. Il est actuellement sous les ordres du commandant Aedern et du lieutenant Ralph Jones. Mais il est tellement impliqué dans les Ikari Warriors qu'il les traite comme des amis et non comme des supérieurs. Clark et Ralph ont réalisé avec brio de très nombreuses missions et se connaissent chacun sur le bout des doigts. Mais le passé de Clark est entaché d'un sérieux traumatisme. Depuis qu'il a perdu la majorité de son équipe lors d'une opération complètement ratée alors qu'il débutait en tant que lieutenant. Il vit ses coéquipiers se faire torturer puis tuer sous ses yeux. Arrivant à s'échapper de justesse, Clark décida de masquer ses yeux avec des lunettes de soleil afin de cacher sa tristesse et refuse de regarder la lumière du soleil qu'il préfère éviter pour ne pas revoir le visage de ses défunts partenaires. Cependant, sa première rencontre avec Aedern fut déterminante. Alors que Clark et Ralph réalisaient une opération secrète dans la jungle amazonienne, leur hélicoptère fut détruit et ils durent sillonner la jungle seuls. Ralph Jones a accompli avec succès tellement de missions avec son ami de toujours Clark Steel que n'importe quel mercenaire rêverait de réaliser ne serait-ce que la moitié de la carrière de ces derniers. La combinaison de leur puissance et leur intelligence représentent une véritable menace pour les criminels et les politiciens véreux. Alors que Clark adore se servir de ses pistolets, Ralph est plutôt porté sur l'usage du couteau pour accomplir le sale boulot. Il est également très doué avec ses poings et pour les combats au corps à corps. Durant une mission, Ralph et Clark devaient se rendre dans la jungle amazonienne pour détruire un entrepôt renfermant des armes. Une fois leur mission accomplie, ils se rendirent compte que leur hélicoptère avait été détruit et qu'ils étaient donc coincés dans la jungle. Ils durent marcher quelques jours à la recherche de secours jusqu'à ce qu'un hélicoptère localise leur position. A l'intérieur, leur commandant, Aedon. Il dit à ces deux mercenaires les plus efficaces qu'il a besoin d'eux pour éliminer Rugal Berstein, un puissant criminel représentant une réelle menace pour le monde. Le passé de Whip est aussi mystérieux que sa personnalité. Elle se souvient simplement qu'elle recherchait son frère et le seul nom qu'elle connaissait était Nest. Elle avait toujours travaillé pour le cartel Nest en tant qu'assassin, mais son arme de prédilection restait toutefois son fouet, nommé Ududu. Whip, dont le vrai nom est Serra, fit la rencontre d'un jeune homme étrange durant son passage au cartel. Cet homme se faisait appeler Chrysalide et il allait devenir son ami. Whip apprit que Chrysalide était le clone le plus réussi de Kyokuzanagi et qu'il était destiné à faire du cartel Nest la plus grande puissance mondiale. Cependant, elle ne pouvait imaginer son ami en machine à détruire. Ils passèrent tant de temps ensemble au point que Chrysalide la considérait comme sa sœur. Elle connaissait la vérité mais refusait de briser le rêve de Chrysalide. Pourtant, ce dernier commença à changer de comportement. Il devint obsédé par la domination du monde et ne prêta aucune attention aux avertissements de Whip. Yashiro est un homme solitaire qui parcourt le monde toujours accompagné de sa guitare. Aussi loin qu'il se souvienne, il se voit enchaîner les salles locales et quelques bastons de temps en temps. Mais s'étant lassé de sa ville natale, Yashiro décida de voyager et il ne regretta pas son choix. En effet, durant son périple, il rencontra deux personnes dont il se sentit rapidement très proche et avec qui il ressentait un feeling étrange. Il fit tout d'abord la connaissance en France de Chermy, une française très sexy jouant du synthé. Puis, il rencontra en Suède un jeune homme du nom de Chris, spécialisé dans la batterie. En raison de leur passion pour la musique et leur étroite amitié, ils décidèrent de former un groupe de musique. Le succès fut immédiat. Yashiro ne se sentait jamais mieux que lorsqu'il effectuait un concert et il pouvait même ressentir les âmes de la foule. Lorsque son groupe fut invité pour jouer dans une grande scène au Japon, il s'entraîna comme un forçonné pour être au top le jour J. Ce jour arriva et il pouvait entendre la foule déchaîner depuis les coulisses. Chermy est une femme moderne et classique qui adore faire du shopping, rêver au prince charmant et qui n'hésite pas à profiter de la vie. Enfin, classique, pas tout à fait. Sa destinée est déjà toute tracée car en tant que membre du clan Orochi, elle doit se battre pour récupérer de l'énergie en vue de ressusciter son maître. Chermy est une française insouciante qui aime jouer au synthé les chansons en vogue lors de son temps libre. Un soir, elle rencontra un homme à la taille imposante qui jouait de la guitare dans une salle locale. Elle adorait sa façon de jouer mais ne pouvait s'expliquer pourquoi elle était si attirée par lui. Elle décida de se joindre à l'homme avec son synthé et tous deux réalisèrent un duo improvisé qui ravit le public. A la fin du show, il lui proposa de former un groupe et Chermy accepta. L'homme s'appelait Yashiro Nanakaze. Lorsqu'il jouait en Suède, ils rencontrèrent un jeune garçon du nom de Chris qui se joignit également à eux. Leur groupe connut un succès rapide et retentissant, gagnant chaque jour de nombreux fans. Chermy considérait Yashiro et Chris comme sa famille mais elle sentait bien que quelque chose de plus fort que l'amitié les liait. Chris est un petit garçon qui est obligé de vivre à jamais avec la malédiction d'être l'hôte du pouvoir d'Orochi. Celui-ci ayant choisi son corps pour apparaître sous forme humaine. Même si Chris semble mignon et gentil, son secret pourrait bien précipiter la fin du monde. Comme le dit la légende, un garçon naîtra avec dans son sang le pouvoir Orochi. Et lorsque celui-ci sera complètement réveillé, il pourra à nouveau semer le chaos sur Terre. Personne ne pourrait se douter que ce garçon est Chris. Et pourtant, c'est bien le cas. En fait, il est l'un des 4 Evening Kings of Orochi et peut créer, lorsqu'il est dans sa forme Orochi, les flammes violettes de la mort. Les mêmes que Iori arrive péniblement à sortir. Aussi loin qu'ils se souviennent, Chris ne se rappelle pas avoir eu des parents. Il a grandi tout seul, se prenant en charge et apprenant à cuisiner et nettoyer de manière autodidacte. Il n'avait pas beaucoup d'amis et avait développé un petit côté antisocial à force de rester seul. Cependant, il rencontra un jour un certain Yashiro Nanakaze qui cherchait à former un groupe de musique et Chris, qui fait de la batterie, lui proposa ses services. Shingo est un jeune homme qui va tous les jours à l'école et qui étudie beaucoup dans le but de devenir une personne importante pour l'avenir. Mais il ne va pas seulement à l'école pour suivre les cours. Il est également très excité à l'idée de côtoyer au quotidien son idole et maître, le grand Kyo Kozenagi. Etant un fanatique inconditionnel de Kyo depuis le tournoi d'art martiaux qui décida des trois membres de la team japonaise, Shingo n'en revenait pas que son idole étudiait dans le même établissement que lui. Il supplia de nombreuses fois Kyo de lui enseigner son art mais ce dernier refusa à chaque fois. Mais Shingo avait foi en lui et ne perdait pas espoir. Il continua inlassablement à supplier Kyo qui finit par accepter. C'est ainsi que Kyo devint le maître de Shingo et lui enseigna son art martial. Et à chaque fois que son maître lui montrait un mouvement ou un coup spécial, Shingo l'écoutait attentivement et notait chaque étape du mouvement dans un carnet afin de pouvoir l'analyser et le travailler ultérieurement. Saizyu est le père du légendaire Kyo Kuzanagi et l'actuel leader du clan Kuzanagi. Il a perpétré la légende Kuzanagi en la transmettant à son fils. Dès son plus jeune âge, Saizyu fut élevé avec en toile de fond la légende du clan Kuzanagi. L'éternel combat contre Orochi et la guerre sans merci que se livre depuis des générations sa famille à celle des Yagami. Saizyu et le père de Hiyori Yagami se sont affrontés à de nombreuses reprises comme dans la sanglante tradition de leurs ancêtres. Mais finalement, c'est le propre sang de Yagami qui le trahit et le fit mourir. En effet, être de sang Orochi baisse singulièrement l'espérance de vie de son porteur. En dépit de cette bataille, Saizyu souhaitait que cette guerre fraticide cesse un jour. Adolescent, il rencontra une femme, Shizuka, qui accepta sa destinée et le lourd héritage que représente la famille Kuzanagi. Un jour, Saizyu entendit parler de Rugal Bernstein, un criminel dont la puissance était réputée pour atteindre des sommets. Désireux de se tester face à un tel adversaire, Saizyu se rendit sur le Black Noir.